Mathieu Escudier, 49 ans, PDG de la société Eurofence, situé à Doulevant-le-Château, en Haute-Marne. Nous sommes principalement des transformateurs d'acier. Nous avons deux lignes de produits. Une ligne de fabrication de clôture, donc une ligne qui est très automatisée où il y a peu de personnel avec des machines, des robots, des soudeuses, des profileuses qui permettent de mettre en forme l'acier. Et on a un autre volet, une autre ligne de produits qui est la partie serrerie où là, c'est beaucoup plus artisanal. On a des compagnons, des maîtres soudeurs, des maîtres assembleurs qui, à partir d'un plan, mettent en œuvre des débits de tubes pour assembler des portails qui peuvent aller jusqu'à 17 mètres de long. Et enfin, un troisième atelier qui permet de faire le thermolacage, donc de la peinture industrielle, composée de deux lignes de peinture. Orofense, en 2018, c'est à peu près un peu plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 78-79 personnes salariées. En termes de consommation matière, c'est 7 000 tonnes d'acier transformées dans l'année, 200 tonnes de poudre de peinture que nous mettons en œuvre pour fabriquer nos clôtures et nos portails. Je suis Jean-Pierre Perard, je suis le directeur financier d'entreprise Eurovanskop. Je suis rentré dans cette société en 1988, donc ça fait 31 ans que je travaille au sein de cette société. La société dans laquelle on était appartenait à un groupe suédois et avec quelques difficultés financières, nous avons été mis en redressement judiciaire en juillet 2016. On a très rapidement vu que le redressement pourrait se transformer en liquidation. Donc on a un petit peu ragi à cette histoire-là en pensant par nous-mêmes au comité de direction, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc racheter l'entreprise, c'était une idée. Comment ? On ne savait pas trop. L'idée est venue comme ça, j'ai remis simplement de proposer à tous les salariés qui étaient présents à l'époque de reprendre cette société-là. C'est comme ça qu'est née la Scope Eurofense. On avait besoin pour être crédible d'avoir un certain capital. Donc ce capital, tous les salariés qui étaient intéressés par le projet de reprise de l'activité ont eu l'obligation de mettre leur prime de licenciement dans le capital. Donc ça apportait déjà une certaine somme au projet. Avec ceci, on avait quand même une structure qui était assez intéressante, mais il nous manquait encore un petit peu quelque chose. Quelque chose s'est apporté par des financeurs, et notamment France Active, qui nous a permis, elle, d'enclencher aussi l'aide d'autres financeurs. Le soutien de France Active s'articule en trois phases. La première phase a été un rôle de conseil, de valider notre business model. La deuxième phase, c'était un rôle de financement, puisque France Active nous a permis d'avoir un emprunt de 300 000 euros. Et cet emprunt, cette aide et cette expertise a rassuré d'autres banques, comme le Crédit Coopératif ou la Caisse d'épargne. La troisième phase a été un rôle d'accompagnement le premier trimestre après la reprise de l'activité, pour bien valider qu'on était en phase avec notre business plan. A mes yeux, l'aide la plus précieuse de France Active a été de valider ce que nous, on avait imaginé. Donc leur expertise nous a boosté moralement, mais aussi financièrement dans notre démarche d'acquisition de la société. France Active est un vrai partenaire, avec la même philosophie de solidarité, d'entraide et de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la société. Et c'est vrai que d'avoir des partenaires financiers qui sont sur cette même ligne, fait qu'on parle le même langage, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada